Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 9h07, j'attends des J, puisqu'on va tourner une petite vidéo, toutes les deux, que vous aurez donc mercredi. Oh, il vient de faire caca. Voilà, il faudra que je vous montre, après j'ai tous mes trucs sur la table de DIY, que vous avez vu avec le plâtre que j'ai acheté dans le haut de l'action, que vous avez eu vous, samedi dernier, donc je vous remets en barre d'infos, non, que vous avez eu hier, donc je vous remets quand même en barre d'infos, non, que vous allez avoir samedi prochain. Je suis complètement perturbée là, avec mon planning. Bref, voilà, donc on va tourner une petite vidéo avec DJ, ça faisait longtemps. Il faut que j'achève mes DIY, et voilà. Là, je suis un peu vannée, ce sera avec cette tête-là que je vais finir, je vais juste me changer, mais je ne vais pas me maquiller aujourd'hui. En plus, j'attends mon colis cosmétique for less, donc, mais c'est marqué fin de journée, donc je vous le montrerai demain. Et voilà, donc pour mon petit week-end, vendredi, après que je vous ai laissé, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai terminé The Witcher. Voilà, donc j'ai recommencé Shadow and Bones, sauf qu'on s'est un peu battu ce week-end pour Netflix, vu que nous, on l'a que sur un écran, vu qu'on a Prime et tout ça, que je spot le Disney+, de Amy aussi, donc on a de quoi faire. Mais quand on est à 3 sur Netflix, Sam est en train de regarder Arrow, et Chéri, il regarde la Casa de Papel, encore, donc voilà. Les chiens foutent le bordel. Donc, samedi, on a été aux courses, on a donc été chez Action, que vous aurez le hall samedi, je ne pouvais pas le mettre avant, donc voilà. On a été chez Auchan, on a été acheter des croquettes pour les chiens, on a été à la pharmacie, on a été au tabac, donc autant vous dire que j'étais, quand je suis rentrée, j'étais naze. En plus, le Auchan, c'était blindé de monde, Action, il y avait du monde aussi, mais alors Auchan, c'était un truc de fou. J'aime pas le monde, j'aime pas les gens. Donc, j'ai fait mes quelques petits bricolages pour mon centre de table, je n'ai pas fini, je vous montrerai tantôt demain. Et j'ai aussi fait quelques petits bricolages pour Manon, mais ça, vous verrez quand elle déballera son swap, voilà, il faudra aller voir. Ça, c'est la vidéo. Dimanche, j'ai tourné le hall Action, j'ai fait beaucoup de bricolage et du ménage, voilà, journée passionnante pour un dimanche. Et Sam était malade, enfin, Sam est malade. Il a eu un peu de température tout le week-end. Ce matin, il n'en avait plus vraiment, mais on vit dans un univers parallèle où il est possédé, je sais pas, mais il se passe quelque chose, puisque... Si t'es là, je lui dis, tu vas pas à l'école si t'as de la fièvre, il m'a dit, si, si, je vais à l'école, les profs, ils auront pas que j'ai de la fièvre. Hein ? What ? Qu'êtes-vous ? Qu'avez fait de mon Sam ? Je vous dis, les possédés, les possédés, je sais pas, c'est pas normal, c'est pas normal. Et là, c'est l'heure, ils vont se calmer jusqu'à ce que je leur prépare à manger. Enfin, ils vont être comme ça jusqu'à ce que je leur prépare à manger. Donc, ben voilà pour mon petit week-end, vous voyez, il s'est pas passé grand-chose. Cette semaine, on va changer le fond aussi, puisque les trucs que j'ai faits pour mettre sur ma table, il y a aussi pour... ça va aller dans mon fond en attendant, et je les mettrai juste sur ma table le jour de mon anniversaire. Donc, voilà. Donc, on va changer le fond aussi ensemble cette semaine. Il faut que je vous montre mon haul Cosmetic for Less. Donc, ça, je pense que ça sera demain, puisque je sais pas à quelle heure il va arriver aujourd'hui. C'est marqué fin de journée, mais ça peut très bien être le matin. Je ne sais pas trop. J'ai eu une nouvelle offre de partenariat qui était très intéressante. C'est des produits que j'ai testés depuis très longtemps. Donc, on va voir comment ça tourne. Je ne vous en dis pas plus, parce que des fois, il y a des produits que je ne reçois pas. Le partenariat pour les lentilles, je n'ai jamais eu les lentilles. D'ailleurs, j'ai pensé à la dernière fois, le calendrier d'avant que j'ai gagné chez Crotvat, je n'ai jamais reçu non plus toute l'essence. Voilà, pour une fois que je gagnais un concours. Eh ! Elle me niaque les pattes. C'est une sauvage. Quand ils seront un peu plus calmés, je vous montrerai les pièces que j'ai faites en plâtre. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Bon, je ne suis pas sûre que la semaine soit passionnante encore. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin à conseil à 9h15 et à 10h chez le véto pour la petite, pour son vaccin. Donc, il faut que je prenne les renseignements pour la stérilisation, voire l'âge, le prix et tout ça. Voilà. Je voulais aller à la clinique vétérinaire ici tout près, à Mont-Saint-Martin, donc en France. Mais la secrétaire m'a dit, tant qu'elle n'a pas le vaccin de barrage, elle ne peut pas venir passer la frontière. Ben oui, mais c'était pour ça que je venais. C'était pour le vaccin. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous en Belgique et ça tombe bien. C'est juste auprès du truc de la mutuelle. Donc, c'est juste à côté. Comme ça, ce n'est pas trop chiant. Chérie restera avec elle dans la voiture le temps que je suis chez le médecin à conseil. Bon, de toute façon, ça ne dure jamais bien longtemps. C'est vraiment juste une formalité. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Tiens, d'ailleurs, mon médecin conseille. Il faut un peu que je lui demande pourquoi l'autre, si elle a le droit de refuser d'envoyer les résultats des tests. Parce que la scintigraphie, elle ne m'a pas envoyée. La médecin n'a pas voulu m'envoyer les résultats. Le 16 mars, j'ai rendez-vous chez le rhumatologue seulement. Donc, ça va être long pour que j'ai les résultats. Mon médecin traitant les a. Mais le problème, c'est que pour la joie, c'est vraiment la croix et la bannière. Elle n'est disponible que de 7h à 7h30 le matin pour les résultats. Donc, je ne suis pas la seule patiente. Et il y en a, je pense, que c'est certainement plus important, plus urgent qu'ils aient les résultats que moi. Donc, voilà. Ça attendra le 16 mars. Mais bon, c'était pour confirmer la fibromyalgie. Je pense que je suis déjà bien confirmé par le premier bilan. Enfin, c'était pour confirmer la fibromyalgie et en même temps, voir les problèmes autres qui ne sont pas liés à la fibromyalgie. Puisqu'il y a des douleurs qui ne sont pas liées à ça et qu'il ne comprend pas d'où ça peut venir. Donc, de toute façon, je suis cassée. Je suis toute foutue. En même temps, il y a déjà plus de 10 ans que mon médecin m'a dit qu'il n'avait jamais vu un corps, l'intérieur d'un corps aussi vieux dans un corps aussi jeune. À cause de l'arthrose. Je vous dis, je suis foutue. Je ne suis plus bonne à rien. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va déjà switcher le jour. Ouais. Je vais aller faire un manger au chien. Comme ça, il se calme. Ah ben non, je vais vous montrer les trucs. Vous allez voir, c'est un bordel. Son nom, j'ai foutu du plat par terre. Il faut que je m'amuse à gratter aussi. Mais ça répondra un peu. Je n'ai pas envie de me foutre à quatre pattes. Ok, voilà. Je vous reprends tout à l'heure quand ils seront un petit peu calmés pour vous montrer mes petites pièces en plat. Donc voilà, tout ça, je dois bomber, en fait. Et je dois faire encore avec le plâtre un autre truc. Donc ça, c'est les socles pour ces trucs-là. Vous voyez, et ça va aller comme ça. Voilà, avec une petite perle en bois. Mais je dois bomber. Ici, c'est pour faire un peu des... Ah, elle veut déjà rentrer. Pour mettre des bougies saufs plats. Pour faire des petits bougeoirs. Alors, au départ, j'avais fait ça en plus pour mettre par-dessus. Mais je trouve que ça fait plus beau sans. Donc, je les poserai juste dessus, je pense, les bougies. Donc, attendez, je vais les faire rentrer la petite. Donc, je dois encore faire ceux-là. Donc, ça, non. Voilà. Ça, je dois refaire en plat. Et j'ai fait ça pour mon centre de table. Donc, en plus, ça s'allume. Attendez, attendez. Bon, je ne sais pas cacher le tout de dépine. Mais c'est très joli. N'est-ce pas ? Oui, ça, c'est le tissu que je dois faire la vidéo encore. Et ça, c'est pour donner à des J. Et ça, c'est pour mettre sur une tête. Voilà. Et j'ai également fait ça avec juste du carton et du papier cadeau. Donc, je vais faire un petit peu comme ça. Et je mettrai des bougies dessus. Voilà. Ça sera ma déco de table. Vous verrez ça quand ça sera dressé le jour de mon anniversaire. Je trouve ça très, 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 très joli. Et là, je suis en train de m'amuser à faire tous les petits pompons pour un autre DIY. Voilà. Mais ça, j'aime beaucoup. Ça va bien dans le thème. Love, Saint-Valentin, avec les filles et tout. Ça va être génial. Voilà. Alors, il est 18h. Ouais, il est super tard. Oh, je fais tout tomber. On n'a pas arrêté de la journée. Enfin, de la journée. J'ai dormi tout l'après-midi, en fait. Ça se voit. Ce matin, on a été donc chez le médecin conseil qui m'a encore dit qu'il fallait attendre mon rendez-vous chez le rhumatologue. Oui, je sais. Vous me l'aviez dit la dernière fois. C'est pas de mon faute. C'est le rendez-vous, mais du temps. Enfin, bref. Et après, on a été faire le vaccin de Riley. Donc, j'ai demandé pour la stérilisation. Et elle m'a dit que c'est à partir de 6 mois. Voilà. C'est conseillé même de le faire avant les premières chaleurs. Et il faut compter 360, 360 euros en gros. 370, enfin, comptons 400 euros en gros. Donc, j'espère qu'elle n'aura pas ses chaleurs plus tôt. Elle n'est pas trop précoce. Comme ça, elle m'a dit que vous pouvez même à 5 mois et 3 semaines. Ça passe aussi, quoi. Les organes internes sont matures, donc ils supportent l'anesthésie et tout ça. Donc, voilà. Là, je vais ranger mes perruques avec vous. Voilà. Parce que la vidéo qu'on a tournée avec des Gilles. Cette fouteille, elle est partie sans manger. Des Gilles. Voilà. Je vais peut-être allumer comme l'éclairage derrière. Parce qu'il fait très sombre. Ça ne change pas grand-chose. Avec celui-là. Ça ne change pas grand-chose. Il fait très sombre, là, aujourd'hui. Il fait dégueu, en même temps. Je vais changer un peu mon fond. Et après, je vous montre ma petite commande Cosmetic Forless, aussi. Donc, voilà. Écoutez. Déjà, pour commencer. Il y a plein de poils après le filet. On va ranger les petites perruques. Ce que j'aurais pu faire en discutant avec vous, aussi. Mais, voilà. Au départ, je me suis dit, peut-être que je vais attendre... Je ne vous le ferai que demain. Je me suis souvenu qu'il fallait que je range mon bureau. Enfin, au moins les perruques. Il faudrait que je range mon bureau, aussi. C'est pas du luxe. Mais, comment je n'ai pas le courage. Non, vraiment pas le courage. C'est un bordel sans nom. Je ferai peut-être ça, fin du mois, une fois que j'aurai déjà plus le flop dans les pieds. Donc, j'enlève le tapis, aussi. Parce que Riley, ceci, avec le tapis, elle peut bouger tous les éclairages. Donc, la luminosité change tout le temps. Ce qui est extrêmement chiant. Donc, là, elle est emballée. J'en avais déjà emballé, mon bureau. Donc, je vais faire enregistrer dans la pièce. Elle est vraiment un peu plus clair. Oui, j'avais dit que les autres, je mettrais des sachets chinois, que c'était plus pratique. Je vais mettre les bras dans un filet pour être sûre, parce qu'il n'y a pas des filets pour tout, je crois. Ah, putain, le filet qui s'est pris dans le zip. Là, j'ai une bombée en noir et en doré. Les décos que j'ai fait, je n'ai pas fini. Georges m'a ramené un 24 sur 24 et un 10 sur 10 en anglais. Ok, en ce moment. On n'a rien à lui dire à ce petit. Oh, mais, ça ne veut pas rentrer dedans. Bon, tant pis. Il faut que je la démêle quand je ne prends jamais. C'est le plus chiant, c'est de les ranger. Normalement, on ne s'en utilisait qu'une à la fois. Normalement. Mais c'était un bon moment avec les filles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble. Hop, là. Donc, je vais faire une petite déco au Saint-Valentin, si on veut. Principalement avec les trucs que j'ai fait pour mon anniversaire. C'est pas trop chiant de me voir franger. Je suis désolée parce que je n'arrive pas chiant. Alors, il est le premier vaccin. Enfin, ce n'est pas le premier vaccin. Puisqu'il y en a déjà eu un. Chez l'aide-leur. Mais c'est à peu importe qu'on lui mettait un colis et la laisse. Je ne vous raconte pas pour d'autres. Elle est pour de la laisse. Alors, elle saurait parce qu'elle devait faire pipi. Ça l'attend de chez le véto. Mais elle ne voulait pas sortir plus. Donc, il y a la nouvelle palette du Tibet qui est sortie aussi. Je vous ai partagé le lien d'affilée sur Instagram. Je vous remets ici en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, jamais vous intéresse. Il y a un bundle aussi. Donc, vous mettez les deux. Je vais attendre une promo. J'aime bien pour des promos, c'est-à-dire que quand elles sont en promo, elles valent vachement fou. Et c'est pas une qui me... Que je me suis dit, waouh, une info absolument. D'ailleurs, on discutait avec Manon la dernière fois. Quand on a eu le visu et on trouvait qu'elle ressemblait à la Martinzine. On va se mettre celle-là dans le fond. Puisque c'est celle que je n'utilise pas beaucoup. Enfin, que je n'utiliserai pas beaucoup. Oups, pardon. Je vous ai connu le sous. Il y a Maëlle qui m'envoyait un message juste tantôt là. Qui disait, avec tous les vlogs que j'ai fait, on en a 110. Il disait, bah c'est bien, parce que moi je ne sais pas, vu que je recommence aux héros sur les autres. Donc, je ne sais pas à combien ce qu'on en met d'après moi en tout. Mais Maëlle a pensé à compter. Donc, on est à 110 vélos que les gens. Ça va vite. Ça va super vite. En fait, je dis qu'elles sont dans une boîte fermée, je le demande. Pourquoi je les mets dans un... Et qu'elles ne sont pas dans les filets. Et au moins, ça évite qu'elles s'en met l'entrée. Là, je les achèterai. Il faudrait que j'achète toutes les petites boîtes en plastique qui se ferment. Enfin, j'ai plein de boîtes en carton. Je ferai peut-être bien des boîtes en carton. Pour ranger un peu toutes mes égaux de fond, en fait, par thème. Bon, à Noël, c'est ce qu'il y a rendu dans mon sac de Noël. Là, je vais l'enlever. Et oui, ça va que j'ai tellement de carton. J'ai une collectionnique aiguë de carton, chéri de Dieu, parce qu'il y en a partout. Je me dis, oui, mais c'est au cas où pour mes ventes vintées. Et au final, j'utilise tout le temps les trucs Amazon. Sauf quand c'est des palettes ou des trucs comme ça. Puisque là, il faut quand même que je mette beaucoup de capibules, de protection et tout ça. Ah, un peu de jambaneur, merci. Le message, elle se fait en mode. Et voilà pour la petite terrière. Alors, ah oui, j'ai testé un nouveau dessert avec la mousse vanille. J'ai mis pommes et poires cuites et du crumble, enfin, du biscuit crumble que j'ai fait au spéculoos. C'est bon, mais ce n'est pas ce que je ferai pour mon anniversaire. Donc, pour mon anniversaire, enfin, c'est ce que je vais faire en gros, mais je ferai mousse au chocolat. Donc, les docteurs Hauts-de-Coeur, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je crois qu'il n'y en a pas en France. Je vous montrerai quand je l'ai fait. De toute façon, je vous montrerai quelques recettes quand je ferai pour mon anniversaire. Donc, je ferai un mousse au chocolat, pommes, poires, cuites avec un tout petit peu de sirop de carambar pour caraméliser le tout. Et je ferai un crumble nature pour mettre, mais en mettre moins dedans. Voilà, ça peut être bon, on verra bien. Puis, je vais aussi faire des langues de chat et des boules crespi. Les boules crespi, pareil, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, vous pouvez le faire en gâteau, là, c'est juste que ce sera plus présentable en boule. C'est super bon, voilà. Bon, je vais dire enlever la déco que je dois enlever. Donc, tout ce qui est thème hiver, les petits boulettes. Ok, donc ça, je suis sûr que ça, j'enlève aussi, c'est sûr, puisque ça fait hiver. Les petites boulettes. Je vais enlever la boîte Martine aussi, parce que ça aussi, ça fait très hiver. Le petit peu d'hiver, le petit peu d'hiver. Voilà, je vais voir comment on va jongler. Ça, ça va partir, mais je n'ai pas fini mes bricolages. Enfin, ça va partir, c'est juste le bouger. Donc, en bricolage, j'ai fait ça, je vous ai montré. Donc, je pensais le mettre dans mon fond, je trouve que ça fera joli. Mais je vais le mettre par ici, là, j'ai une mante à ce niveau, là. Je vais remettre les licornes, là. Alors, attends, un petit peu. Des brombiers rouges, je vais les enlever, parce que ça fait très hiver. Aussi, je trouve. Donc, je vais remettre les licornes, là-bas. Comme ça, on les voit en fond, sinon on ne les voit pas avec mon logo. Alors, là, avec mon petit peu croûle, ben, si, je pense que je vais le mettre là, du coup. Ah, il est au niveau du logo, aussi. On verra peut-être pas forcément en vidéo. Je réfléchis, je réfléchis. Réfléchis pas trop, ça fume. Alors, je vais faire le mettre ici en dessous. Voilà. Je vais aller enlever, parce qu'il fait très hiver, aussi. Je vais remettre ma tasse licornes. Voilà. Et ma boule licornes. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Je vois pas trop ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. On va voir. Je ferai ça demain, en tournant une vidéo. Alors, ici, j'ai ma lune. Oh, mais je suis fatiguée. On dit rien. Je ne veux point entendre un saut. Et voilà. Quoique, comme là, j'ai la lumière, je mettrais bien les flots. Oups. Ça se casse la margoulette. Oui. Ça peut être joli. Avec les fleurs, ça change un peu. Ouais, écoutez, j'ai eu les yeux de l'or. On va voir bien. Donc, ça, ça partira. Ça, je laisse comme ça. Et, Bambi numéro 15 qui casse la gueule. Et ici, on le fout. Je vais mettre les super nanas. Ah non, parce que là, on est chopé à ce niveau-là. Moi, c'est vrai qu'il vaut mieux que j'évite de mettre des trucs ici. Ah, mais j'y vais. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. C'est pas trop chargé. Il y a juste ça qui va changer. Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Alors, écoutez, ça, je vais mettre... Ah oui, mais il y avait ça aussi. Ah, il y avait ça aussi. Ah, zut, alors. Je voulais mettre ça aussi dans le fond. Je trouvais que ça faisait bien pour le T1. Non, on va tant pis, il restera en bas. J'ai fait ça aussi pour que je les mette aussi. Ça va faire un peu trop. Ouais, non, bah tant pis. Je ne servirai que pour mon nanus. Donc, voilà pour le fond. Ça fait 17 minutes que je peux l'oblète. Alors, je vais vous montrer, vite fait, ma petite commande cosmétique forest. Je vais y aller. Donc, je vais y aller la chercher. Au point, parce que... Livraison... Faut, j'ai une tête. Entre 15h et 17h. Et apparemment, il est venu pendant ma sieste, donc vers 14h. Et je ne l'ai point entendu. Je dormais bien, apparemment, hier. Alors, tout d'abord, j'ai pris du backup de mon liner. Puisque j'en ai plus qu'un d'avance. Et vous connaissez ma consommation de liner. Comme ça. Alors, j'ai pris... C'était pour ça que je commandais de base les nouveautés teint Catrice. Donc, en fin de vidéo, vous l'aurez vendredi. Donc, il y a le nouveau The Smoother Plumping Primer Concentré. Donc, c'est en 15ml. J'ai trouvé le format vachement petit. Donc, ça, on testera. Apparemment, ils disent quand même que c'est déjà une espèce de fond de teint. Fond de teint concentré repulpant. Avec un substitut de collage végétalien. Rempli les réduits avec des résultats visibles. Écoutez, on verra bien. J'ai également pris le nouveau Tinted Serum Foundation. Avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. Ah. Desolé de te déranger quand tu filmes. Je ne filme pas, je suis en vlog. Dans ton vlog ? Attends, j'ai chaud. Tu n'aurais pas une clé USB que tu n'utilises pas ou quoi ? Non. Pourquoi faire ? Oh, tu as bégé ? Oui. C'est parce que du coup, sur mes jeux, je fais des trucs stylés. Et je voudrais bien les envoyer sur mon téléphone pour pouvoir les publier sur Twitter ou quoi. Le problème que je ne peux pas parce qu'il me faut une clé USB parce que mon téléphone ne peut pas se connecter à la PS. Oh, ma pauvre petite nounou. Pourquoi il me faut une clé USB ? Comment tu mets ta clé USB sur le téléphone, gros gogol ? Bah non, mais c'est ok, gros gogol. C'est long. Mais tu mets la clé USB sur la PS. Tu envoies des trucs de la PS sur la clé USB. Puis de la clé USB, tu le mets dans le PC. Et du PC au téléphone. Quel chmack. Sacré Georges. Donc, j'ai pris le nouveau Tinted Serum. J'ai pris en teinte 040N. Voilà. C'était celui qui avait l'air d'être le plus à ma teinte. Normalement, je suis dans les 30 cicatrices. Je ne sais pas pourquoi la 540. Normalement, 030, moi je prends notre incendie. Ce ne sont pas les mêmes teintes. Ça ne va pas être facile à lire dessus. Fond de teint, sérum. Couvre comme un fond de teint avec un effet sérum. Formule légère et laissant respirer la peau pour une couvrance modulable, légère à moyenne. souple sur la peau pour un effet seconde peau, longue tenue, lisse l'aspect de la peau. Je vais avoir un vrai cul de bébé. Trois tronches. Et estompe les imperfections. Écoutez, on testera ça. Et j'ai également pris le fond de teint poudre. HD Matte Powder Foundation avec un SPF 15. 8 grammes, 18 heures. Et je l'ai pris en 0,15N. Donc pareil, j'ai pris un neutre. Les autres avaient l'air hyper foncés. Donc je l'ai pris en un peu plus clair. Hép. Nip. Allez, un scoop, tient. Donc vous avez la petite éponge, mais moi je n'utilise absolument pas. Un petit miroir. Alors après, c'est extrêmement chiant à ouvrir. La teinte a l'air pas mal. 1100. Donc voilà, on fera un petit crash test des produits de teint ici de chez Catrice. On pourra en profiter pour tester. Ah oui, mais non, je ne peux peut-être pas l'ouvrir. Je me suis pris encore un mascara, les gens. Mais je ne sais pas ce que j'ai avec les mascaras en ce moment. C'est le Pure False Lash. Le chez Catrice aussi. Avec du collagène vegan. Sans parfum. Donc celui-là ne me sentira pas à l'air équerre, je pense. C'est marqué mascara, effet fossile. Mais je ne vais peut-être pas le tester maintenant, parce que j'en ai trois entamés. Pas trois. J'ai entamé le dernier dans le dernier crash test. Et j'ai enlevé des ventes les deux là, parce que comme je les ai testés une fois chacun, ils vont être foutus après. Donc dans les ventes, c'est un peu dégueu. Donc je vais les utiliser, même si je n'aime pas trop. Donc on testera ceux-là dans le crash test en même temps. Et on va tester ça. Alors je me le suppris, j'ai craqué. Bon, ce n'est pas bien cher. De chez Ruth Cosmetic, mais ça faisait hyper longtemps que je le voulais. C'est le GIM Glitter Liner en teinte Prism. Donc là la boîte. Donc on se fera un petit make-up assez soft. On fera juste un trait de liner noir et un trait de liner 3UT. Oh mais regardez-moi ça. Déjà les flacons sont magnifiques. La couleur a l'air super belle aussi. On va quand même faire un petit swatch. Oh merde, tu dis c'est les bombes. On fera pas un petit swatch parce que c'est un gesteur qui met 15 ans à s'enlever. Et enfin je le prie parce qu'il était en promo de chez Olika. Olika, il était à 6 euros quoi. Super Energy Ampoule One Solution Farming. Donc c'est un sérum. Je ne sais pas s'ils expliquent comment le... Non, c'est tout écrit en coréen. Donc c'est pour l'élasticité de la peau. Ils disent qu'on peut le mélanger aussi un petit peu. à la crème hydratante. Ce que je trouve un peu bizarre. Puisque les sérums ne se mélangent pas à la crème hydratante. Ce n'est pas la même fonction. Donc voilà. Ça se présente comme ça. C'est un format gouttes. Il est scellé. Ça sent bon. Donc je pense que je vais le descendre pour le tester ce soir. Ou demain. Parce que ce soir je pense que je vais faire un masque pour essayer de me réveiller un peu. Enfin me réveiller. Donc voilà. Bah écoutez. C'était ma petite commande. Quoi ce métier ? Je suis mommole là. Oui je suis désolée. Mais je suis épuisée. Vraiment. Vraiment vraiment crévée. J'ai dormi deux heures cette nuit. Bon et j'ai fait quatre heures de sieste. Non. C'est quatre heures de sieste. Mais j'ai dormi deux heures. Donc voilà. Je n'ai plus qu'à ranger tout ça. Donc la vidéo que j'ai acheté des produits teints ça sera pour vendredi. Puisque lundi vous avez le partenariat mondial tissu. Donc avec les accessoires pour chiens. Mercredi la vidéo avec des J. Et vendredi donc celui-ci. Et voilà. Je voulais vous le mettre plutôt. Pour que si jamais vous voulez en profiter avant qu'il soit en rupture. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Quoique je peux dégaler la vidéo avec des J. Mais je lui avais dit mercredi. Donc je ne sais pas. Je vais voir. Parce qu'elle est déjà programmée et tout. Ouais de toute façon je ne sais pas. C'est la collection permanente. Donc ce n'est pas non plus. Ça ne risque pas d'être. Ce n'est pas une édition limitée quoi. Bref. Bon bah écoutez sur ce. On suit ce jour. Alors il est 10h15. Je viens de filmer mes vidéos. Enfin un réel et une vidéo. Voilà. Il faut que je vous montre les décos. J'ai bien avancé. Et j'en ai encore deux autres en projet. Il faut que je me dépêche. Parce que c'est quand même pour les WK prochain. Un réel et d'or en petite boule. Dans son petit panier tout retourné. Je vais la laisser dormir un peu. Je vais manger. J'ai faim. Je crève de faim. Je vais continuer mes petits bricolages. Je vais juste vous montrer ça au téléphone. Avant de vous laisser pour aujourd'hui. Puisque voilà. Il n'y a rien de spécial aujourd'hui. Hier j'ai commandé la nouvelle palette. Oui. Je suis tibée. Je suis trop faible. Et voilà. Donc on fera la vidéo sur Tcham Makeup. Quand j'aurai reçu. Je ne sais pas quand. On verra bien. Voilà pour ma petite journée d'aujourd'hui. Rayvay m'a encore pas laissé beaucoup dormir. Donc je suis encore une fois crevée. Je ne sais pas pourquoi il redort mal en ce moment. Et je pensais que le vaccin allait la Zogi un peu. Mais ben non. J'ai des cheveux coincés dans ma ceinture de pantalon. Là comme je viens de filmer la vidéo couture que vous aurez donc demain. Si je n'ai pas de bêtises. C'est bien ça. Il faut que je fasse le close up. Pour qu'elle teste les accessoires que je lui ai fait. Voilà. C'est une vidéo couture spéciale pour toutou. Voilà. Je vais vous montrer les décos. Et ce que j'ai en projet. Bon du coup il y aura un petit peu de spoil pour Manon. Parce que je suis assez fière de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc je vous prends le téléphone. Je vous montre ça. Et puis on suit tout de suite. Donc voilà. Oh je vais bouger le cendrier. Ça fait un peu qu'au son. Voilà où ce que j'en suis. Donc j'en ai encore qui sèche de l'autre côté. Mais ce genre de pièce là. Donc j'ai fait ça. Il y a le grand qui va arriver. Qui ira dans ces socles là. Voilà. Ça finalement je voulais faire des bougeoirs mais c'est pas très régulier. Même la peinture je ne sais pas pourquoi sur le plâtre elle a du mal à adhérer. Voyez il y a des côtés brillants, des côtés mat, des côtés grisonnants. Et puis bon ils ne sont pas très droits. Donc je ne pense pas que je vais les utiliser. Mais du coup j'ai fait ça avec des Dolce Gusto. Des capsules de Dolce Gusto. Et de la colle chaude. Donc j'ai mis des pierres interneur pour que ce soit le plus lourd. Et alors ce que je vais faire. Je vais prendre un rond. Comme ça. Que je vais recouvrir. Je ne sais pas soit de tissu, soit de papier cadeau. Je ne sais pas encore. Et je vais faire trois. Voyez. Pour mettre comme ça. Pour faire un espèce de bougeoir. Au milieu je mettrais certainement un peu des déco fleurs ou des trucs comme ça. Donc je vais encore faire ça. Il faut que je s'achève de faire les bougies, les portes bougies comme ça. Et là je vais faire avec de la boîte de rembourrage des nuages lumineux. Donc je vais coller une dernière en glimineuse une fois que je l'aurai découpé. Et mettre de la boîte de rembourrage par dessus. Et voilà. Donc ça vous verrez dans la vidéo de demain pour vous. Le rendu. Et ça je pense que je vais en faire un réel. Parce que je ne vois pas ce qui est reculé. Parce que celui-là il est un peu foiré. C'est le premier que j'ai fait. Mais voilà. Je commence à trouver la solution. Donc c'est pour mettre des petites bougies chauffe-plat. Bon je n'en ai pas sous la main. Mais voilà. Donc j'ai encore ça. Ah oui. Et ça encore à terminer. Donc ça c'est pour faire un petit tapis de déco. Vous pouvez soit le poser pour mettre des trucs dessus. Soit l'accrocher. Voilà. J'ai fait tous des petits pompons comme ça. Il faut que je continue. C'est très relaxant à faire. Et c'est très relaxant à toucher. Donc voilà pour ça. Bah écoutez. Et sur ce voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Moi je vais manger. Siester. Continuer mes petits bricolages. Et tout ça. Tout ça. Et vous verrez le rendu final. Quand ça sera fini tout simplement. Voilà. Donc allez sur ce. On switch de jour. Alors il est 9h. Voilà. Et je ne vais pas filmer aujourd'hui. Je voulais filmer le crash test des produits teint catrice. Mais finalement j'ai du montage à faire. J'ai des bricolages à terminer. Je vais vous prendre tantôt en haut au téléphone. Pour vous montrer ce que ça donne. Les bricolages ils sont terminés. Les autres en plâtre. Et voilà. J'ai d'abord donné un mange au chien. Parce que la petite n'arrête pas de me regarder. Pour voir pourquoi je parle. Et que je ne vais pas lui faire sa beau-beuf. Comme il mange d'ici un quart d'heure. Ce matin j'ai fait une commande Révolution. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez eux. Mais ils ont sorti des nouveaux produits. Et puis une nouvelle gamme IRL. En fait vous savez qu'il va avec le fond de teint IRL. Que j'ai déjà testé. Que j'aime bien. Voilà. Ce n'est pas mon préféré. Mais j'aime bien. Révolution c'était mes fonds de teint préférés. Avant que je découvre Catrice et Shiglam. Enfin le skin. Le true skin de Catrice. Et les fonds de teint Shiglam. Donc là j'ai repris le fond de teint. Et j'ai pris en même temps toute la gamme. Puisqu'ils ont sorti un nouvel anti-cerne. Et les anti-cerne Révolution sont mes préférés. Donc voilà. Je me suis dit. On va le tester. Voir s'ils détruisent les deux autres. Et du coup j'ai pris la base et la poudre qui vont avec aussi. Et le crayon à lèvres et le rouge à lèvres qui va avec aussi. Donc voilà. On fera une vidéo. Enfin je ferai une vidéo quand j'aurai reçu ça. J'ai commandé ce matin. Donc ça ne sera pas avant un petit moment. Je ne pense pas avant fin de semaine prochaine. Ou la semaine d'après. Moi je l'ai prévu pour le vendredi 17. On verra. Normalement je devrais avoir reçu. Et tourner. Voilà. Donc c'est tout. Là je suis occupée avec mes bricolages à gogo. Puisqu'il faut que je les termine absolument pour faire ma table le week-end prochain. On va y être super vite. Et puis que je puisse ranger mon bordel aussi. Machine à coupre. Mes tissus et tout ça qui traînent là. Mes cartons aussi. J'ai des cartons partout. Il faut que j'arrête avec les commandes. Mais de toute façon après il faut que je me calme parce que je dois mettre de côté pour l'argent, pour la castration de silver et la stérilisation de la petite. Donc ça sera mars et avril. Donc ça va quand même aller assez vite. Et il me faut en tout 500, 600 euros. Donc voilà. Aujourd'hui je vais faire les bricolages. Là je vais faire les petits bougeoirs. Donc je vais faire un réel slash short slash TikTok. Et voilà, il faut que j'achève l'autre bricolage avec les pompons. Ça c'est un peu plus long parce que les pompons vont vite à faire les découper. Enfin, ils vont vite à faire et vite à coller. C'est les découper qui prend le plus de temps puisqu'il faut bien les arrondir et tout. Voilà, voilà. Ouais, je vais faire ça aujourd'hui. Faire mon montage parce que je dois monter la vidéo de lundi. Je n'ai pas encore monté avec... J'ai fini la couture pour les chiens. Donc ça je vous l'ai dit. Il faut que je fasse le montage. Et voilà. Donc ça, ça va être ma petite journée. Il y avait mes pinceaux absolument aussi. Donc ça va être rangement. Il faut que je remette les plaies sur le canapé puisque je les ai lavées. Ça va être principalement rangement, ménage, bricolage, montage. Voilà. Ça va être ma journée. Donc là, je vais aller nourrir les chiens. Et je vous reprends après pour vous montrer en haut ce que mes petits bricolages ont donné. Je suis bien contente de ce que ça donne. C'est super beau. Maintenant, il faut que j'arrive à décrocher la gardante lumineuse qui est dans ma lanterne pour remettre en mon... Dans ma coupe, là, en cristal. Je me pourris la vie avec les trucs, moi. Et je trouve que ça fait tellement beau quand c'est allumé et j'aime bien les lumières froides. Donc là, j'ai retrouvé une gardante, mais c'est une lumière chaude. Et ma toute grande lumière froide, elle est accrochée derrière ma couronne. Oh, je vais peut-être récupérer celle-là parce qu'elle fait plus. Ouais, mais je ne sais pas si ça changera beaucoup. Je verrai bien. Je verrai bien, je verrai bien. Donc, voilà. Eh, salut toi, petit petit là. C'est un gros ou un petit ? Je ne les reconnais plus. Je vous jure, il n'y a que Cylor qu'on reconnaît bien parce qu'il est cabossé. Ça doit être un gros, ça. Eh, coucou, toi. Coucou, toi. Je vais vous le montrer deux minutes. Alors, oui, c'est un gros. Lequel, je ne sais pas, mais c'est un gros. Boisien, mon bébé. Ça ne fait pas de bruit, donc ça doit être château. Boisien, mon château. Eh, boisien, moi. Eh, viens ici. Oh, bon alors. Eh, viens près de maman. Je vais dire bonjour à maman. Oh, qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Bonjour. Pose sur mon petit bébé. Pose sur mon bébé. Voilà. Pose sur mon bébé. Pose sur mon bébé. Eh, on ne se voit plus. Eh oui, on ne se voit plus. Pose sur mon gros. Ça, c'est mon téléphone. Mais on ne te voit plus là. On voit juste ton bide. Il va aller se recoucher. Ils sont un peu stressés en ce moment. Ah, ça sort de tous les côtés. C'est qui ça ? C'est qui ça ? Monsieur ! Alors, si je mets mon doigt avec sa mort, c'est Suzy. C'est Suzy. Ah ! Prête de mordre. Bon, ici, on m'a pépé Suzy. Bon, ici, on m'a dit pépé. Ah oui, elle, tout de suite, elle est sur sa maman, hein ? Hein ? Ben oui, hein ? Tout de suite, hein ? Non, pas le téléphone. Bonjour. Bonjour, mon petit pépé Suzy. Bonjour. Mais ce n'est pas l'heure de sortir, hein ? Il faut que j'aille donner à manger au chien, là. Oui, c'est bien. Non, reste dans la cage. Reste dans la cage. Hein ? Qui c'était ma petite pépé Suzy ? Les bébés adorent être sur nous. Ben, ben, je vais fermer avant qu'ils fuguent. Parce que, voilà, Suzy, c'est comme ça. Tu viens ? Et saute. C'est que tu... Oh, ben non, ça y est, elle. Ah, ça y est, elle, c'est barré. Faut que je nettoie la cage aussi. Elle vient. Elle rentre. Il y a les chiens qui sont là. Elle rentre dans la cage. Ah, mais il me mord, hein ? Allez, pfff, rentre. Hop, on ferme avant qu'ils fuguent. Ça, ça va pas lui faire. Elle est fâchée. Voilà. Au moins, vous les aurez vus un petit peu. Ah, ben, il y a mes mères quinnis qui est réveillées. Bonjour, ma couicoui. Bonjour, ma petite couicoui. Alors, eux aussi, il faut faire la cage. Je vais demander à une autre façon à voir. Bonjour, ma quinnis. Oh, cratouille sur le bijou. Oui. Bonjour, ma mémé. Bonjour, ma mémé. Elle va pas rester longtemps pour les caresses. Elle aime pas trop ça. Ça va, ma petite néné ? Non, non, t'essayes pas de te sauver. Ça y est. Elle en a marre. Ça va, ma quinnis ? Mais vous sortirez tantôt. Non, pas mes oncles. C'est caca, les oncles. C'est caca, les oncles. Oui, c'est caca, les oncles. Oh, tu fais des bisous, maman. Tu parles, la maman ? Non ? Non ? Tu vas aller te recoucher ? Oui, parce que les autres, là, il y a une oreille qui dépasse, ça doit être Luna. Voilà. Bon, vous aurez vu un petit peu les bébêtes. Ah, voyons Luna. Voyons Pépé Luna. Ça va, ma petite mémé. Ok, tes voici de mémé. Faut vraiment que j'assiste pour qu'elles ont fassent la cage aujourd'hui, les pauvres. Ah, ils mûent, regardez. Regardez comme ils perdent leurs poils. Oh, c'est affreux. Il y a des poils partout, entre les chiens et les joues. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer en haut mes décos. Donc, je vous montre vite ce que ça donne. Et je trouve ça trop beau. Alors, je vais essayer de m'enlever de la loupiote. Voilà, ça fait très classe. Bon, là, je viens de voir que j'ai mal bombé le noir, donc il faudra que je leur donne un coup de bombe dessus. Je vais le descendre tout de suite. L'autre, j'ai fait ça. J'ai mis six devant. Voilà, ça fait très joli aussi. Et j'ai également fait ça. Donc, un petit nuage qui s'allume. Donc, j'ai accroché derrière les piles, comme ça on peut même le fixer au mur. Alors, attendez, je vais essayer de trouver la vie tenue. Et voilà. C'est très joli, n'est-ce pas ? Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mes petites décos. Là, je suis en train de faire les autres. Et comme ça, vous avez un petit coup d'œil sur le fond, que j'ai légèrement modifié. Bon, j'ai juste mis le nuage, j'ai enlevé ma lune. Ma lune. Je me fais rire moi-même quand je dis ça. Voilà. Quoique, je vais peut-être intervertir le nuage et ça, parce que... Ici, il y a déjà de la couleur avec ça, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, oui. Je vais peut-être faire ça, ou changer la lettre. Je ne sais pas. Je verrai ça... Ouais. Je vais mettre le nuage ici, plutôt. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. Ça fait très classe. Voilà. Bon, je pense que je m'en ferai d'autres. Je verrai bien. Il faut que je rachète du plat. Je n'ai plus de plat, de toute façon. Il y a moyen de faire plein de formes. Des étoiles, des lunes. Donc, voilà. Alors, il est 10h30, et... Ah, j'ai fait mon canapé. Vous pouvez le voir, aisément. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc... Je viens de crash tester. Je vais peut-être vous allumer la loupiote. Ouh ! Je viens de crash tester les produits teint catrice. Vous verrez ça vendredi en vidéo. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je viens de faire aussi une commande chez In. Pour des fausses fleurs, des garlandes lumineuses, et tout ça, pour des DIY. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un special... Enfin, un haul spécial, ou que je vous montre ça dans deux vlogs, je pense, que je vais les recevoir d'ici une semaine et demie. Donc, ça ne sera pas le vlog prochain, mais celui d'après. Voilà. Dites-moi si vous préférez un haul, ou si vous préférez que je vous les montre en vlog. Je vais mettre un sondage sur Instagram aussi, comme ça. J'ai plus facile à voir que dans les commentaires. Et voilà, c'est tout. Sinon, je vous parle des promos Nox, parce que je pensais recevoir le colis aujourd'hui, mais je ne l'ai pas reçu encore. Attendez, il faut que je retrouve le mail. Donc, c'est pour la Saint-Valentin. Vous avez moins 20% avec mon code promo qui est ici. Voilà. Donc, vous avez moins 20% du 1er au 14 février. Et vous avez également, pour toute commande de 40 euros ou plus, un roll-on avec le parfum 446, qui est le Black Opium d'Yves Saint-Laurent, d'une valeur de 900... De 900... De 9 euros non nantes. Format 10 ml, un petit roll-on offert en cadeau pour toute commande de 40 euros. Bon, enfin ! J'ai eu du mal à tourner ma vidéo. J'attendais qu'Enzo se casse. Il est parti à la salle de sport. Et puis après, ce soir, il va chez sa copine. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez pour le haul chine ou en vlog. Et je vous mets le lien d'affiliation Nox en barre d'infos. Mais je ne sais plus parler. Je ferai une story. J'ai déjà fait une petite story sur Insta, mais j'en referai une quand j'aurai reçu les parfums. J'ai noté. Je vais déjà vous le dire. Je vous les remontrerai quand je les aurai eu. On les découvrirait ensemble. J'ai noté quelques pages. Donc j'ai pris pour ma nièce le 24-19, qui est le Pur XS de Paco Rabanne. Donc les notes, c'est notes de tête, ylang, ylang, vanille, popcorn et embrette. Alors embrette, je ne sais pas du tout c'est quoi. Et popcorn, ça m'a fait rire. Voilà. Notes de cœur, boîte centale. Notes de fond, fleur d'oranger, pêche, amberwood, musque blanc et noix de coco. Donc c'est le parfum préféré de manier. Je lui avais dit que la prochaine fois que j'aurai un partenariat avec elle, je lui prendrai. J'ai pris pour moi le 25-01. Donc ça, c'est un nouveau. C'est le fame de Paco Rabanne. Le nom qui est totalement fait pour moi. Notes de tête, mangue et bergamote. Donc j'espère que ça ne sent pas trop l'amande. Coeur, jasmin et résine d'oliban. Ça, je ne sais pas c'est quoi non plus. Bois, fond, boîte centale et vanille. Et pour les garçons, notamment pour Georges, puisque lui, il voulait le même parfum que son papa, qui est le Wanty de Hadzaro. C'est le 246. Donc notes de tête, citron, gingembre, lavande et menthe. Coeur, cardamome du Guatemala. Génévrier, pomme et géranium. Fond, vétivère de Haïti. Fève de tonka et amberwood. Voilà, donc, comme ça, le Purix-S, je vais pouvoir le sentir aussi avant de le donner à ma nièce. Et j'ai hâte de découvrir le fame. Si jamais il sent trop la mangue, je le donnerai à quelqu'un, puisque j'aime pas l'odeur de la mangue. Après, au principe, la mangue ne prend pas trop le dessus sur les autres odeurs. Surtout, je pense aux boîtes centales et au jasmin. Donc, on verra bien si j'aime bien ou pas. Mais j'ai kiffé le nom et ils n'ont toujours pas le Luna de Nina Ricci dans leur parfum. Donc, voilà. J'ai pris celui-là pour tester, parce que le nom me convenait très bien. Je trouve qu'il allait très bien avec le personnage. Voilà. Donc, je vous donne le planning, bien que je crois que je vous l'ai déjà donné. 1 mai, donc demain pour vous, le partenariat avec Mondial Tissus qui est de la couture. Donc, DIY, accessoires pour chiens, panier, jouet, foulard. Le mercredi, vidéo avec des J. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, ce sera la surprise. Vendredi, le crash test nouveauté est un catrice que je viens de filmer. Samedi, en bonus, hall action et un partenariat bijoux. Donc, voilà. J'ai tourné le hall action pour pouvoir inclure le partenariat. Pour ne pas juste faire la vidéo sur le partenariat. En espérant que ça fasse des vues et que ça leur fasse des ventes. Dimanche, le vlog. Donc, voilà. Et mercredi 15, le swap. Donc, n'oubliez pas. Vous allez vous abonner à la chaîne de Manon que je vous remets encore en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller voir tous les DIY que je suis en train de lui faire, c'est dans son déballage de swap que ça va se passer. Bien qu'elle en ait déjà reçu une grande partie. Quand on s'est vu la dernière fois, je lui ai amené tous ceux que j'avais déjà fait. Elle les a montrés d'ailleurs dans sa vidéo Blanche Neige du Disney Challenge. Blanche Neige. Voilà. Et après, je vais me retrouver un petit peu coincé pour les vidéos d'avance swap. Là, je pense que ce week-end, j'ai déjà tourné. J'ai la Queen of Earth. Earth a tourné. Puisque c'est dans le thème du mois. Et je pense que je vais déjà tourner le Disney Challenge aussi. Comme ça, c'est fait. Les deux make-up artistiques sont faits pour le week-end. J'attends la Retro Love Palette pour vous faire le swatch de make-up. J'attends les produits Teint Révolution pour vous faire la vidéo. Et après, il y aura quand même pas mal de swatch de make-up avec les produits du swap. Donc, je ne sais pas si je ferai un crash test complet, une vidéo crash test des produits. Ou si je crash testerai en même temps certains produits Teint ou Mascara ou des choses comme ça. En même temps que les swatchs de make-up. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Je verrai bien suivant le contenu du swap. Voilà, voilà. Il y a Silver qui est en train de regarder si je lui mets des cacahuètes. Je vais lui mettre des cacahuètes. Donc, sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, je prépare le concours des 5000 abonnés. Donc, ça monte tout doucement. Beaucoup plus lentement que ce que moi je prépare le concours. Donc, si vous voulez que je lance le concours au plus vite, partagez la chaîne, les vidéos et tout ça. N'oubliez pas de laisser le pouce en l'air. De répondre à toutes les questions que je vous ai posées comme d'habitude. Et donc, en attendant demain pour une autre vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Et à vous dire bisou, bisou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501